Notre voyage en Bretagne a commencé par une visite du Mont-Saint-Michel. Je sais que le Mont-Saint-Michel n'est pas vraiment la Bretagne, c'est la Normandie, mais ça ne fait rien. Nous en avons quand même profité pour visiter les lieux et c'était fort intéressant. Nous avons pu admirer l'abbaye et nous avons pu évidemment admirer l'abbaye dans toute sa splendeur. Encore une fois, il y avait très peu de monde, donc la visite était particulièrement confortable. À part quelques touristes japonais et quelques groupes scolaires, tout était assez calme. Notre guide nous a emmenés à l'intérieur de l'abbaye en nous faisant admirer toutes les vieilles pierres qui constituent cet édifice. Et je dois dire que cette dame était particulièrement bonne et nous a très bien renseignés. Nous avons pu admirer, bien entendu, tous les vitraux de cette merveilleuse abbaye. Nous avons pu également admirer les voûtes absolument splendides, ainsi que certains bas-reliefs à certains endroits, bien entendu. Et les vieilles pierres, c'est toujours quelque chose que l'on n'a pas en Amérique. Nous nous sommes ensuite arrêtés à Cancale et avons admiré les lieux. Avant de nous embarquer vers le Cap Fréal, nous avons fait une courte escale et ensuite nous nous sommes arrêtés à Paimpol. Auparavant, nous nous étions arrêtés à Saint-Molo, bien entendu. Ensuite, nous avons assisté au championnat de kite à Péros-Gérec et avons pu voir des gamins qui s'amusaient comme des petits fous sur leur trottinette. Nous sommes en fait restés assez longtemps dans la région de l'Agnon. Nous avons visité, bien entendu, Ploumenec et ses magnifiques roches de granit rose. Nous avons vu comment les gens de l'Agnon vivaient et garaient leurs voitures dans la cuisine. Nous avons couru le long du chemin de Haulage et aussi nous avons rendu visite à Philippe. Puis nous sommes partis pour les enclos paroissiaux. Nous avions besoin d'un peu de spiritualité. Donc nous nous sommes arrêtés d'abord à Saint-Egonec et ensuite nous nous sommes arrêtés à Guimilio et avons admiré toutes ces vieilles pierres, ces pardons et ces églises qui sont absolument uniques en leur genre. Cela nous a fait également visiter un peu la campagne bretonne, ce qui était fort intéressant. Finalement, nous sommes allés à Digniran, rendant visite à un copain de l'école de Cluse. Celui-ci ainsi que son épouse ont été absolument charmants en nous emmenant visiter les alentours. Nous sommes donc allés au port de Camaret et avons passé pas mal de temps dans ce magnifique petit coin. Nous avons pu admirer toutes les installations portuaires sous toute leur couture et avons beaucoup apprécié toute l'attention qui nous était ainsi donnée par ses amis absolument merveilleux. Ensuite, nous sommes allés voir sur le bord des falaises, avons admiré l'énorme croix de Lorraine qui se dresse là et puis avons pris les photos d'usage. Après quoi, nous nous sommes rendus chez eux en prenant un pont unique qui a été inauguré en avril 2011 et qui est courbe. Après tout, pourquoi faire un pont droit quand on peut en faire un pont courbe ? Vous me direz. C'était absolument impressionnant et nous avons adoré notre séjour en Bretagne. Nous allons y retourner.